C'est justement notre sujet, la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle américaine, qui commence officiellement lundi. Et c'est l'Iowa qui lance le grand bal de ses primaires républicaines. Donald Trump est le grand favori. Alors, on en discute avec Guillaume Lavoie, membre associé de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Véronique. Bonne année d'abord, Guillaume. Alors, pourquoi les premières primaires sont très importantes? Elles sont très importantes et ce n'est pas un enjeu numérique. Imaginez, par exemple, si on faisait des primaires chez nous, des investitures, et au lieu de le faire tout en même temps, comme quand il y a une course à la chefferie chez nous, on faisait ça province par province. Et l'enjeu, c'est que la première à passer a tellement d'attention médiatique que ça crée une impression de momentum. Bien, voilà l'explication de pourquoi les caucus de l'Iowa et tout de suite après, les primaires du New Hampshire ont une importance surdimensionnée parce que si vous commencez et que vous battez les attentes, bien là, on ne parle que de vous, ça vous donne un air d'aller. Et c'est peut-être même ça qui va faire que vous allez gagner par la suite. Barack Obama avait lancé sa victoire en commençant par une victoire en Iowa. Alors, c'est pour ça que même si l'Iowa est relativement parlant, minuscule, et le New Hampshire aussi, il pèse autant dans le processus. Et est-ce qu'on se dirige vers un couronnement inévitable de Donald Trump? C'est probablement le pari le plus sûr, peut-être pas le plus souhaitable, mais à date, Donald Trump est en avance. D'au moins 20 points en Iowa sur la deuxième ou la deuxième plus proche concurrent. Au New Hampshire, il se fait chauffer un peu plus, mais il est quand même en avance. Puis après ça, il y en aura d'autres, des États qui seront en train de se battre parce qu'on veut choisir des délégués pour la convention où à la fin, c'est les délégués qui votent. Le pari de Donald Trump, c'est de faire croire ou de faire croire à tous que c'est déjà réglé. Il est tellement en avance qu'il n'est pas voté pour quelqu'un d'autre. Vous avez gaspillé votre vote. Le pari des deux autres, surtout M. DeSantis et Mme Hayley, c'est de se surprendre pour peut-être faire tribucher Donald Trump dans la suite des choses. Alors, tout ça commence par les caucuses d'Iowa et dans une semaine, on va vivre à peu près la même chose au New Hampshire. Et si en Iowa, c'est assez clair, c'est un peu différent. En Iowa, la grande question, ou plutôt, Véronique, il faut analyser ça comme un investissement à la bourse. M. DeSantis, il a tout investi dans l'action qui s'appelle l'Iowa. Alors, s'il surperforme, il va avoir gagné beaucoup. S'il finit égal deuxième ou troisième, il va perdre massivement. Mme Hayley, elle veut juste un peu bien performer en Iowa parce qu'elle, elle a surtout investi au New Hampshire. Ah oui, c'est intéressant, ça. Et Donald Trump a affirmé mercredi, on pouvait l'entendre sur les ondes de Fox News, qu'il a choisi son colistier, qui deviendrait son vice-futur, son futur vice-président. D'après vous, ça pourrait être qui? Il y a plusieurs choix. D'abord, est-ce que Donald Trump a vraiment choisi? Oui, il a trouvé une manière ici d'encore enlever plus d'oxygène dans la pièce des autres candidats en monopolisant les nouvelles. Voici pour moi ce que je pense être les deux critères que Donald Trump va chercher. Parce que normalement, pour choisir un candidat ou une candidate à la vice-présidence, on veut équilibrer le ticket. Par exemple, si vous avez un candidat très vieux, on en veut peut-être un plus jeune, un candidat qui a une grande expérience du gouvernement fédéral, on veut quelqu'un qui a un gouvernement des États, un qui vient du Nord, on cherche quelqu'un du Sud, vous voulez aller chercher un électorat particulier, un évangéliste, ou sinon quelqu'un de personne de race noire ou une femme. Donald Trump cherche deux choses. Quelqu'un qui ne lui feront pas ombrage et quelqu'un qui, peu importe la question, la réponse, c'est Donald Trump est l'homme le plus génial sur la Terre. Il va chercher un super fan. Et là, il pourrait y en avoir quelques-unes. Ça pourrait être la gouverneure du Dakota du Sud. Ça pourrait être sinon une élue à New York. Ça pourrait être une ancienne candidate de l'Arizona qui ont en commun d'être des super magas, plutôt même pas des super pro-Trump. C'est probablement ce que Donald Trump va chercher. Mais tout ça va dépendre. Votons pas avant que les gens aient voté. Voyons voir ce qui va se passer en Iowa. Tout le monde sait que Trump devrait gagner. Alors, s'il fallait qu'il gagne par pas tant que ça, bien, on n'est pas en bataille contre les autres candidats dans ces choses-là. On est en bataille contre les attentes. Qui va dépasser les attentes? Qui ne sera pas capable de les rencontrer? Ce sera beaucoup ça l'histoire du jour d'après. Oui, parce que si je me souviens bien, Guillaume, lors des dernières... Non, en 2016, là, il pensait avoir vraiment une... être gagnant ou être plus loin que son adversaire, à son principal adversaire. Puis ça avait été un peu surprenant pour lui lors des premières primaires. Oui, mais il n'avait pas perdu par grand-chose. Mais gagner l'Iowa ne veut pas dire qu'on va nécessairement emporter la suite. Donald Trump n'avait pas gagné l'Iowa. On a vu la suite. George Bush-Perle n'avait pas gagné. On a vu la suite. Alors, c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'à la fin, en Iowa, il y a relativement peu de délégués. Et en gros, ce qui va se passer ici, c'est plutôt une règle de trois. L'Iowa, ensuite le New Hampshire, qui lui est beaucoup plus parlant parce que c'est un électorat qui est moins conservateur, où les indépendants ont le droit de participer. Et ensuite, on s'en va en Caroline du Sud, qui est la cour, vraiment, de Mme Haley, où elle a été gouverneure pendant huit ans, ou presque deux mandats. Et alors, Mme Haley, ce qu'elle a besoin, c'est de faire un peu match nul avec Ron DeSantis en Iowa, battre Donald Trump au New Hampshire pour là se donner une espèce de momentum inespéré pour essayer de ne pas aller mourir dans son propre état par la suite. Alors, il y a une voie de passage pour Mme Haley. Elle est minuscule, mais si elle pourrait exister, voici un peu comment ça pourrait se passer. Et un des candidats était Chris Christie, qui, cette semaine, il s'est retiré de la course. Lui, il ne veut pas que Donald Trump redevienne président. Il l'a dit ouvertement. Est-ce qu'on peut comprendre quand même que le parti est divisé? Chris Christie était probablement un des rares qui dit la vérité du style « Non, on ne devrait pas soutenir quelqu'un qui risque d'être reconnu coupable au criminel, et je ne voterai pas pour ça. » Mais il était un homme avec un discours, une pensée, mais il n'y avait pas d'électeur qui venait avec. Alors, le Parti républicain, présentement, appartient massivement à Trump et son mouvement. Alors, le fait que M. Christie se retire, d'abord, il s'en allait de nulle part, ça ne marchait pas, sa campagne. Il y avait une énorme pression de tous ceux qui sont des non-Trump, en disant que pour battre dans le Trump, on ne peut pas le faire si on se divise entre nous. Et même s'il n'a pas dit « j'appuie un » ou « j'appuie l'autre », parce qu'il trouve que tous les autres candidats manquent de courage, dans les faits, son retrait du New Hampshire crée un peu d'essence dans le réservoir pour Mme Hayley, parce que si je me cherche une alternative à Donald Trump, Nikki Hayley est probablement celle qui répond le mieux à la définition de ce poste-là. Merci beaucoup, Guillaume. À bientôt. Sous-titrage ST' 501